Historien espagnol. L'Algérie est un sanctuaire pour les groupes terroristes, notamment le Polisario, et ETA. L'historien et politologue espagnol Pedro Ignacio Altamirano a estimé que le régime algérien constituait et demeure un sanctuaire pour les groupes terroristes, notamment le Polisario, et l'ETA. Le politologue espagnol a écrit, dans un article intitulé « Algérie Polisario ETA Axis », publié dans plusieurs médias espagnols, dont « Laora de Africa.com » et « Vosiberica.com », que l'Algérie a alloué des cours de formation pour organiser « dans ces camps ». L'ETA, qui réclamait l'indépendance du Pays Basque, a offert un refuge aux séparatistes du « Polisario », qui ont perpétré des attentats terroristes contre les intérêts et les citoyens espagnols. L'auteur de l'article a noté que « le soutien du régime algérien au groupe terroriste ETA est historiquement connu, tant en termes de formation que de soutien diplomatique », notant que des membres de l'ETA s'entraînaient dans des camps algériens au nord du pays. L'Algérie vit toujours dans la guerre froide, a-t-il ajouté. Elle est devenue le véritable havre des mouvements révolutionnaires armés. Il a toujours soutenu toutes sortes de gangs terroristes, y compris l'ETA et le Front Polisario. L'expert politique espagnol a noté que « l'Espagne a toujours été consciente que l'Algérie a formé, formé et soutenu le terrorisme international et le terrorisme en Afrique, en particulier le Front Polisario », expliquant que « la relation diabolique entre l'ETA et le Polisario a permis au Polisario de poursuivre son action terroriste attentat en Afrique et sur le sol espagnol ». Il a estimé que « il est important de rappeler qu'au cours des 13 années entre 1973 et 1986, le Front Polisario a mené 289 attentats terroristes contre des citoyens espagnols, en particulier des travailleurs et des pêcheurs des îles Canaries, de Galice et d'Andalousie ». Il a déclaré qu'à la suite de ces attentats, l'ancien président socialiste du gouvernement espagnol, Felipe González, avait ordonné l'expulsion immédiate du territoire espagnol de « toutes les personnes identifiées comme membres du Front Polisario » et la fermeture de ces bureaux en Espagne, dénonçait la position de certaines administrations publiques espagnoles qui continuent d'accorder des subventions aux criminels du « Polisario ».